Éliminer la peur de l'échec, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'aide les sportifs et entrepreneurs à être sereins et confiants en compétition, en éliminant la peur d'échouer. Et aujourd'hui, justement, c'est le thème de cette vidéo, éliminer cette peur de l'échec une bonne fois pour toutes. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous, comme ça tu seras sûr de recevoir toutes les vidéos. Donc maintenant, peut-être que des fois, tu arrives en compétition, un examen, ou même au niveau entrepreneurial, et tu as cette peur de l'échec qui va te paralyser. C'est-à-dire que tu sais faire plein de choses que tu as appris à l'entraînement, qui sont naturelles, tu sais que tu sais faire les choses. Et pour autant, quand tu arrives dans cette compétition, dans le milieu compétitif, alors à ce moment-là, il y a la peur de l'échec qui prend le dessus, et ton corps se paralyse, et tu oublies de faire ce que tu sais faire à l'entraînement. Alors maintenant, comment éliminer cette peur de l'échec une bonne fois pour toutes ? Je vais te raconter pour cela l'histoire de Paul. Paul, c'était un jeune en tennis de table à l'époque, était venu me voir, et c'était intéressant parce qu'il vient me voir, et du coup, il était sur une pente descendante de match. Et donc, je lui demande, à ce moment-là, quand tu loupes la balle, au tennis de table, dans ton match, quand tu loupes la balle, à ce moment-là, tu te dis quoi ? Il me dit, je suis nul. Donc, c'est-à-dire qu'il était en train de s'identifier à son résultat. Et c'est vraiment important de faire attention à ce que tu mets derrière le mot « je suis » parce que pour le cerveau, pour l'être humain, le mot « je suis », c'est en quelque sorte le plus important. Mais oui, on n'est pas des « faire humain », pas des « avoir humain », pas des connaissances humaines, mais des « êtres humains ». Et le verbe « être », au présent, il se conjugue comment ? Par le mot « je suis ». Et donc, c'est important. Et je vois trop de sportifs, il y a trop de sportifs qui vont s'identifier à leurs résultats. Et forcément, ça va entraîner une peur de perdre. Parce que dès que si tu perds, donc, qu'est l'avoir, qu'est l'extérieur, si tu perds, tu dis « je suis nul », eh bien, pour ton égo, il ne peut pas supporter d'être nul. Et donc, dès que tu vas t'identifier à ton résultat, eh bien, tu vas avoir cette peur de perdre. Et c'est vraiment important de faire ça parce que tu n'es pas ton résultat. Tu n'es pas ton sport, tu n'es pas ton résultat, tu es bien plus que ça. Et donc, c'est important à chaque compétition de chercher à devenir plus ce que tu veux, courageux, quelqu'un qui se dépasse, plus excellent, et te dire « peu importe le résultat extérieur, je choisis de devenir ça ». Et du coup, de voir à long terme. C'est-à-dire que si tu te focalises sur le court terme, tu auras peur, tu auras peur de l'échec. Parce que dès que plus tu es sur du court terme, plus tu es sur du binaire, du gagné perdu. Alors que si tu te focalises sur qui tu deviens et sur du long terme, eh bien, tu verras qu'à long terme, si tu décides de devenir plus excellent, eh bien, tu ne peux pas perdre. Et tes défaites d'aujourd'hui vont préparer tes victoires de demain. Lorsque j'ai accompagné Michel Comte, qui a fait après plus de 5 ou 6 tentatives de championnats d'Europe et du monde confondues au judo en vétéran, lorsque je l'ai accompagné, et il avait fait 2 ans de préparation mentale avant, de la programmation neurolinguistique, et lorsque je l'ai accompagné en seulement 45 jours, boum, on a explosé la peur de l'échec, et derrière, il fait champion du monde. Pourquoi ? Parce qu'il était juste focalisé sur être un judoka de plus en plus complet à chaque match. Et à ce moment-là, lorsqu'il est sacré champion du monde, je commence à réaliser que mes 5 finales de championnats de France à l'époque, j'étais passé à côté de 4 finales, et finalement, si je n'avais pas autant perdu mes finales, eh bien, je n'aurais jamais creusé, je ne serais jamais allé jusqu'à fonder le concept de la dépolarisation. Pourquoi ? Parce que je me serais satisfait de la préparation mentale classique, qui ça, ça aide certes un certain nombre de sportifs, et ça les aide, c'est top. En revanche, avec la dépolarisation, on va vraiment transformer une bonne fois pour toutes les blocages, et ça, on les élimine. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, mes 4 défaites du passé à l'époque construisent ma victoire d'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que préparateur mental également, ce qui font qu'on a des résultats qui sont juste extraordinaires, parce que ça m'a obligé à aller chercher beaucoup plus loin que ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Donc, finalement, est-ce que mes défaites du passé sont des réelles défaites ? Ou est-ce que c'était des défaites à court terme qui préparaient ma victoire à long terme ? Eh bien, pour toi, c'est exactement la même chose. Si tu vois à long terme, tu n'auras plus cette peur d'échouer, parce que tu verras que quoi qu'il arrive, tu pourras rebondir. Quoi qu'il arrive, tu feras une force de tes événements, et tout ce qui t'arrive aujourd'hui sont juste des expériences. À toi, maintenant, de surtout pas t'attacher à la forme dans laquelle ces victoires vont se présenter. Donc, voilà. Si cette vidéo t'a été utile, eh bien, sens-toi libre de la partager, de la liker, de la commenter. Et si t'as envie d'aller plus loin et de vraiment passer un gros gap une fois pour toutes, tu peux réserver un rendez-vous qui est offert avec un de mes coachs. Je regarde dans la description juste en dessous. Tu réserves un rendez-vous offert pour vraiment avoir un diagnostic entre là où tu es aujourd'hui, là où tu veux aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B, et voir si tu fais partie des performeurs que l'on peut accompagner et avec qui on est 100% sûr d'avoir des résultats. Voilà, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !